Bienvenue dans votre magazine, Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Je vous souhaite que je vous souhaite une émission en abissue à l'hôpital d'inspecteur judiciaire sur toute l'étendue de la République. Déjà une première victime, il y a Mme Moussala, qui est aujourd'hui déjà aux arrêts, qui verra à quoi ressemble une cellule de Makala aujourd'hui. Nous vous avions dit qu'elle avait reçu une invitation de l'inspecteur judiciaire du parquet près de la cour de la Gombe, qui avait adressé donc une invitation, comme on est maintenant habitué à des invitations. Mais comme fuite en avant, cette dame, cette pauvre dame, cette dame a démissionné de son poste de directrice générale des recettes de Kinshasa. Donc cette dame est donc à ses services depuis le temps de Kimbouta, et elle a géré de maître cette caisse de l'État. Alors, nous vous disons que, pour, nous vous disons que, nous vous disons que le Congo est un trou béant. Le Congo, que Kabila nous a laissé, est un Congo qui ressemble à un trou béant. Le Boulou, il a tellement mis laïque, mais ça, là, Oyo, il y a le président, Félix Antoine Tisekedi, il a dit que nous avons mis la mission, parce que, ma bébé simbole, qui a mis la mission de modèle Oyo, pour que nous nous devons nous donner. Alors, c'est ici que je demande à tous les compatriotes congolais de rester extrêmement optimistes, parce que notre pays ne demeurera pas dans cet état éternellement. Il y a quelqu'un qui tient la barre de mes deux maîtres, j'ai parlé du président Félix Antoine Tisekedi, qui tient la barre et qui est à la commande du décollage de notre cher et beau pays. Ça prendra certes un peu de temps, la raison est que le pays a été laissé dans un état de délabrement total. Le pays est par terre, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il suffit de parler avec ceux qui vivent à Kinshasa, il suffit de voir ce qui se passe au quotidien dans nos différentes villes, le mal est extrêmement profond. Dans ce cas, il y a un peu plus de Kinshasa, il y a un peu plus de Kinshasa, il y a un combo. Et ce qui se passe, c'est un point d'interrogation. Il y a un peu plus de Kinshasa, et il y a un numéro D. Vous vous imaginez comment peut-on mettre en place un service de distribution de courrier? Comment peut-on mettre en place un service de distribution des paquets postaux? Il y a un peu plus de Kinshasa, où il y a une ville de Kinshasa, il y a un numéro D. Tellement que le Kinshasa, il y a un tripatrouillé qui est un peu plus de Kinshasa, donc on se retrouve dans un État bananière, dans une République bananière, où, à table numéro, il y a un peu plus de Kinshasa, il y a une ville de Kinshasa. Voilà un peu l'État dans lequel le Kinshasa a dit qu'il y a un État. Bandeco, nous avons Totambolina Nord, Tokéina Sud, Tokéina Est, Tokéina Ouest, on n'a pas vu un seul pays au monde dont les citoyens ne sont pas identifiés. Mais paradoxalement, ce pays-là octroie des passeports. Paradoxalement, ce pays-là octroie des cartes des lecteurs. Vous pouvez vous imaginer et aujourd'hui, on s'attend à ce que président Félix-Antoine Tsegeri attombe la économie à Salaboye et à Salaboye. Et Zali Pasi, président Akuki Kosa Lamakamunios Oyote du jour au lendemain. Ça va demander, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que les Congolais, pour la plupart, sont attentistes. Pour la plupart, sont attentistes. Les Congolais, pour la plupart, sont observateurs. Nous observons et nous attendons que les autres fassent à notre place. C'est ainsi que, dans les concours de cette émission, je voudrais vraiment expliquer qu'une réorganisation sociétale, en d'autres termes, la réorganisation de notre société pourra faire décoller le développement de notre cher et beau pays. Nous avons des entités territoriales, bien connues. C'est la chef d'avenue. C'est la chef du quartier. C'est la commissaire des zones à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui les bourgoumestres. « C'est la camissaire des quotidiennes. » C'est la camissaire des quotidiennes. C'est le bilan de leur travail au quotidien, la sommation de la misère des banques au quotidien qui va faire développer notre cher et beau pays. Donc, une réorganisation sociétale s'impose aujourd'hui, parce que tous les ennemis de la république, tous ceux qui n'aiment pas notre pays, sont alimentés, sont nourris par cette désorganisation sociétale. Le fait que notre société est en désordre, en déliquescence totale, cette situation arrange ceux qui viennent s'enrichir avec peu de capitaux et même pas de capitaux. Il y a souvent ma colo, il y a souvent des bottes et ils s'enrichissent dans notre pays. Comme il y a des milliardaires, il y a des immeubles, il y a des libres. Pourquoi ? Parce que notre société est désorganisée. Mais je vous rassure que le président de la république, il avait fallu une année au pouvoir pour qu'il comprenne comment le coulage des recettes s'effectue dans notre pays. Il a renforcé le pouvoir, même pas renforcé, sous le plan des lois, etc. Le Congo a des meilleures lois. Le Congo a des bonnes lois, pas des meilleures, a des bonnes lois pour la gestion de la cité. Mais ces lois ne sont pas appliquées, ces lois ne connaissent véritablement pas un début d'exécution, un début d'observation dans toute notre société. C'est qu'il y a pour conséquence que, au niveau, par exemple, il y a la régie financière, il y a, observé dans la société, tous ceux qui travaillent, tous ces gens-là ont un train de vie qui dépasse largement leur salaire. mais vous pensez vraiment que, bah, tôt, il faut pas que les salariés sont bons, on a créé à l'État, ils se servent eux-mêmes. Vous pensez vraiment que ces gens-là seront préoccupés à ranger la situation ? D'où le président de la République a, non seulement, abrogé les décrets que Mouzito et Matata Pognon avaient signés, empêchant les inspecteurs judiciaires à aller fouiner partout. Le président a abrogé déjà ces arrêts, ces décrets-là, et aujourd'hui, les inspecteurs judiciaires ont plein pouvoir d'aller inspecter sur tout ce qui se passe sur toute l'étendue de notre République. Et ces inspecteurs judiciaires, comme je venais de vous le dire au début de cette émission, viennent déjà de faire une victime qui va voir à quoi ressemble une cellule de la Makala aujourd'hui, de la Makala aujourd'hui, Mme Ritambola, qui a présidé la direction des recettes de la ville de Kinshasa. Bandeco, dans la ville de Kinshasa, cette directrice peut aller encaisser de la l'argent chez les contribuables accueillis, indé, 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 à qui n'est qu'il y a une minoterie, minoterie qui est une ville de Kinshasa, devait de l'argent à peu près, 600 000 dollars à la ville, et cette minoterie a versé de l'argent cash en main de cette dame Ritambola. Et le même jour, Bandeco, on voit qu'il y a une trace de 150 000 dollars déposée pour le compte de l'État par cette dame. Nous allons le savoir tout ça. Elle a été auditionnée pendant de longues heures, elle a donné ses versions des faits. D'après les informations que nous avons eues, elle a coopéré. Elle a coopéré, elle a fourni un certain nombre d'informations et il y aura des arrestations qui vont suivre. Donc, après elle, il y a des arrestations qui vont suivre. Vous savez déjà que, ben, ministre de la Finance à Kimbouta, il y a déjà dans ma cas là, c'est ben Kangaye, il y a déjà dans ma cas là. Alors, il y a Kangaye, directrice de la recette, et c'est en train de remonter petit à petit vers Kimbouta lui-même, qui a ses mains trempées dans la mécession de la ville donc de Kinshasa. Donc, encore une fois Bandeko, restons vigilants, réorganisons, travaillons pour la réorganisation sociétale de notre pays et au niveau des services de cadastre, il faut que les inspecteurs judiciaires descendent là-bas pour voir comment est-ce qu'il y a un désordre indescriptible au sein de ces services. Il faudra vraiment que des ordres Oyo et Zali, ceux qui concernent ma pang ou la ville de Kinshasa, qu'ils puissent vraiment mettre fin donc à cela. A ce qui concerne la marche Bandeko, pour la marche qui va se dérouler demain, celui des paix s'est déterminé, la plupart des confessions religieuses, la plupart des membres de la société civile ont emboîté les pas d'élus d'épaisse pour véritablement marcher demain. Protester contre ces trois lois de Minakou qui ont été renvoyées en septembre, selon les communiqués du FCC. Mais ils ont été renvoyés en septembre. Ils ont été renvoyés et les font donc en Katimini. Mais nous allons rester vigilants. Et aussi cette marche, c'est beaucoup plus pour le choix de M. Ronsar Malonda au poste du président de la CENI en remplacement de Corneille Nanga. Bandeko, les élections dans notre pays permettront au peuple congolais de se choisir ses propres dirigeants. Et nous, nous sommes dans les réseaux sociaux, à travers nos émissions. Au moment venu, nous vous dirons qui a fait quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce parlement-là, qui aujourd'hui travaillent contre les intérêts du peuple. Il y a des gens qui sont dans la vidéo, qui sont dans l'intervention. Au moment venu à l'élection, nous, nous allons dire aux gens de ne pas voter tel, tel. Et à ce moment-là, on va les citer nommément. Vous savez que nous avons été renfloués en 2018 parce que l'opposition était en train de dormir. Pendant que la loi électorale commençait, il y a des quotas, des seuils, tout ça, il y a des dessins pour ne pas retrouver majorité. Donc, nous allons veiller à ce que nous puissions dénoncer tous ceux, quel que soit le label avec lequel ils vont se présenter, nous allons beaucoup plus étaler auprès de notre peuple leur travail au Parlement. Nous allons rester donc vigilants. Pour cette élection, encore une fois, Bandeko, l'élection de Malonda, nous vous demandons que tout à la vigilant, de telle sorte que va réorganiser Nanou, messieurs, le député de la Mouka, ici, le Tondou, là, Christophe le Tondou, là, a déposé une loi de réforme pour la Seine. Ma Bunda, dans ses habitudes, n'a même pas regardé, n'a même pas pensé à mettre cette loi à l'ordre du jour pour le débat, etc. Mais ces trois-là qui sont arrivées, parce que leurs intérêts étaient là-dedans, Ma Bunda s'est donc mise à faire valider rapidement ces lois-là. Donc, encore une fois, Bandeko, nous allons rester vigilants. Mais nous, nous allons fouiner à la place du président de la République. Nous allons dénoncer les choses cachées. Et nous avons des investigateurs. Nous sommes en train de nous organiser, Bandeko. Vous aurez bientôt des informations en provenance de tous les ministères. Parce que la mafia n'est pas seulement dans un secteur. Il n'y a pas que les secteurs des régies financières où il y a la mafia à outrance. Mais il y a aussi la mafia dans les ministères et les belles, où il y a des gens qui vont gérer les gens à leur guise. Notamment, les gens qui vont contener. Dans le combo, il y a un ministère. Nous sommes en train de contener. Il y a des commerçants qui vont gérer les gens qui vont gérer les gens à leur guise. Et nous allons toujours les gens qui vont gérer les gens à leur guise. On va les étaler d'ici là. Encore une fois, Bandeko, Ritambola, Ritambola plutôt, va voir à quoi ressemble une cellule à la Makala aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis, Bandeko. Et une triste nouvelle pour terminer, c'est le décès du premier ministre ivoirien, Amadou Gon Koulibaly. C'est un homme que nous avons connu également personnellement. Nous le connaissons. Nous présentons nos condoléances donc à sa famille. Merci de nous avoir suivis, Bandeko. Tôkoutani Balassima. Bye-bye.